Je pense qu'en ce moment, il y a une deuxième pandémie qui est la santé mentale. Absolument. Le COVID a créé beaucoup de situations où les gens se sont trouvés face à eux-mêmes, face à leur vie, qu'est-ce qu'ils voulaient, leurs objectifs. Hey, coucou tout le monde! Allô! Coucou. En tout cas, on essaie de trouver des nouvelles façons de dire bonjour finalement. À cacou. À cacou tout le monde! K-E-K-O-U. Oui, K-E-K-O-U. C'est ça. Bien bonjour, merci d'être à l'écoute ou au visionnement, on le sait pas, dans vos oreilles, dans vos yeux. C'est un peu violent comme terme, mais nous sommes là et heureuses de l'être. Bienvenue au podcast La Cerise sur la SP! Yeah! Avec la fabuleuse et fantastique Élie. Et Élise! C'est beau, hein? Oui, c'est vrai. On a des noms presque pareils, c'est fantastique. Hey, je commence tout de suite, je me lance avec ce qu'on boit. Oui. Alors, aujourd'hui, nous avons une eau pétillante San Pellegrino, Pampelmo. C'est probablement le plus classique, right, des San Pellegrino? C'est eau pamplemousse, donc vraiment léger, un petit peu sucré. On l'a même coupé avec de l'eau pétillante. Oui, un petit peu sucré. Oui, j'ai bu ça en cinq, là. À côté, là. À côté. C'était vraiment mon drink de choix. Fait que voilà, le lien sera dans nos descriptions de l'épisode. Bon vieux classique, si vous avez jamais goûté ça. Bon vieux classique. Écoute, je vais le déposer loin pour pas qu'on l'accroche. Oui, parce qu'il y en reste. Oui, et aujourd'hui, on vous présente notre tout premier Q&A. Donc, F-A-Q. Oui, ou Q&R. Question-réponse. Exactement. Donc, au cours des derniers épisodes, on vous a demandé, est-ce que vous avez des questions pour nous? Au final, juste un épisode. C'est ça que je me rends compte, on aurait peut-être dû le faire plus. Oui, oui, bien on va le faire plus. Mais là, on le fait là, là. Absolument. Genre, c'est un Q&A, on en profite. Si vous avez d'autres questions, mettez-les ici en commentaire sur YouTube. Absolument. Tu sais, tout le monde a des histoires différentes. C'est vraiment le fun de voir les commentaires, là, sur YouTube qui commencent à popper de plus en plus. C'est le fun de savoir qu'il y a des personnes qui sont à l'écoute, qui nous supportent, et puis que ça leur fait du bien, parce que c'est vraiment ça notre objectif premier. Absolument. C'est pour ça qu'Élie et moi, on le fait. Donc, c'est vraiment le fun. On est là pour vous. Et justement, questions-réponses, on a reçu quelques questions, on va en parler aujourd'hui. Oui, on n'en a pas 20, puis c'est correct, parce qu'on va les développer quand même. Mais on en a 4, et assez, comme je dis, assez large, avec plusieurs étapes de questions. Fait que je pense qu'on... ça ne durera pas juste 4 minutes, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est ça. On va se lancer une question à la fois, on va répondre chacun de notre bord. Puis encore une fois, si vous avez d'autres questions, si vous voulez plus de détails, donnez-nous des nouvelles de vous. Puis vous pouvez même commenter sous n'importe quelle vidéo. Absolument. Ce qu'on fait, c'est qu'on note les questions au fur et à mesure qu'on en reçoit. Puis normalement, comme je réponds, puis je dis « merci, votre réponse sera dans un prochain Q&A ». Exact. Vous n'avez pas besoin de commenter à quelque part en particulier. On les note, on ne vous oublie pas, puis on va vous répondre, c'est sûr. Absolument. Puis moi, je réponds, mais un peu en retard. Oui, mais c'est ça. Elle les regarde et les lit tous, quand même. Je vous lis, je vous lis. Exact. Fait que commençons, lançons-nous. Oui, j'ai noté vraiment les questions telles qui m'avaient été posées. Fait que ça se peut que ce soit un peu drôlement formulé, mais je vais faire ça de façon à ce que ce soit compréhensif. D'accord. Donc, la première question qu'on a reçue... Oui, première question, c'est la fatigue typique sclérose en plaques, est-ce qu'elle s'est installée tout de suite après le début de la maladie, c'est-à-dire du diagnostic de la première poussée, ou au fil du temps, après plusieurs mois, plusieurs années de maladie, plusieurs poussées? Hum, une excellente question. Est-ce que tu veux entamer la réponse? J'entame ma réponse. Qui va probablement être différente pour chaque personne. Oui, pour n'importe qui, encore une fois, une sclérose en plaques, c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Nous, on a la rémittante, donc cyclique rémittante, ce qui veut dire la sclérose en plaques cause une poussée, une attaque, ensuite on se remet tranquillement, ensuite on a une autre attaque, donc c'est pour ça qu'il y a des traitements pour arrêter ce cercle vicieux, finalement. Ralentir le vicieux. Oui. Moi, personnellement, en fait, la fatigue est arrivée avant mon diagnostic. Dans le premier épisode, je crois qu'on jase nos diagnostics, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes curieux, curieuse, allez-y. Mais moi, j'ai commencé à avoir des symptômes, ça a commencé par des engourdissements, une plaque sur mon ventre qui piquait énormément et qui faisait très mal, puis ensuite j'ai eu de la fatigue, mais de la fatigue extrême. J'ai continué à travailler parce que, ne sachant pas ce qui m'arrivait, là, on est comme habité d'une espèce d'énergie du désespoir, je me suis endormie en parlant dans une réunion. Je le répète, là, apparemment j'ai parlé de Brad Pitt, ce qui est vraiment étrange, parce que ce n'est pas une référence que j'ai facilement dans mon vocabulaire, là. Mais très fatiguée, assez qu'à un moment donné, c'est ma chef d'équipe de ce moment-là, de ce travail-là, qui est venue me reconduire à la maison parce que c'était dangereux pour moi de conduire. Puis ensuite, la fatigue est restée. Je vous dirais, j'ai eu mon diagnostic plusieurs mois plus tard, après de multiples attaques. Puis la fatigue est restée. J'ai eu beaucoup de misère à gérer cette fatigue-là. Je ne conduisais plus parce que j'étais fatiguée, mais aussi parce que, bon, moi, je n'avais plus de motricité dans les mains, je ne sentais plus mon corps. Ça fait que je trouvais ça trop dangereux. Mais, tu sais, une activité, une chose causait beaucoup de fatigue et tout ça. Et en fait, ça, même si j'ai beaucoup récupéré, la fatigue est restée jusqu'à temps que je commence le protocole de WALS, qui est un protocole de nutrition. En gros, on le répète, pas de gluten, pas de produits lattiers. Ça, c'est l'étape où je suis moi. Et j'ai commencé ça d'une journée à l'autre. Ça m'a pris des mois de contemplation. Je suis venue voir, d'ailleurs, Élie et Raph, eux qui faisaient le plan. Puis c'est Élie qui m'en a parlé. Donc, je leur posais des questions sur leur quotidien. Comment est-ce qu'ils vivent ça? Ils m'ont donné des trucs. C'était vraiment fantastique. J'ai commencé le plan et une semaine après, j'avais retrouvé 95 % de mon énergie. Puis c'était une semaine après avoir coupé le gluten, les produits lattiers, du jour au lendemain. Puis, en fait, je me disais au début, c'était un effet placebo. Ça ne se pouvait pas que ça soit là et c'est resté. Évidemment, j'ai des mauvaises journées. Il y a certaines journées où est-ce que je ne vais pas bien. Il y a certaines journées où est-ce que je ne gère pas du tout mes billes d'énergie. Et donc, je fais face aux conséquences. Mais pour moi, la fatigue n'est plus un symptôme qui est envahissant, encombrant. Ce n'est pas quelque chose que je vis au jour le jour. Ce n'est plus majeur peut-être. Ce n'est plus le symptôme dominant de la sclérose en plaques. Je vis encore de la fatigue de sclérose en plaques. Donc, je répète, depuis mes premières poussées finalement. Mais avec la nutrition, ça a vraiment changé. Imagine genre de voir quand tu vas intégrer les neuf tas, qu'est-ce que ça va faire. Oui, je pense que c'est cool parce que justement, on peut tester comme le petit rat de laboratoire. Oui, effectivement. Je vous dirais, je sais qu'on parle tout le temps. À chaque fois qu'on commence la nutrition, on embarque là-dedans. Mais c'est parce qu'on est vraiment... C'est notre religion. Oui, oui. Je pense que spirituellement, ça résonne. Mais je m'étais dit, parce que j'ai lu le livre de Walls deux fois avant de commencer le protocole, puis elle parlait de ce qui pouvait se passer comme effet positif finalement de cette nutrition-là. Et moi, je ne la croyais pas. Puis je me disais, hey, si on m'enlève 10%, admettons 10% de mes engourdissements, ou 10% de ma douleur, ou 10% de ma fatigue, ça va valoir la peine. Et là, me voilà avec... C'est vraiment... Côté engourdissement, côté douleur, il y a moins d'impact en ce moment. Mais on s'entend là, Walls, c'est beaucoup les fruits et les légumes. Ça fait qu'il manque comme la plus grande étape finalement. Mais la fatigue, c'est miraculeux. Puis parenthèse, je sais qu'on l'a déjà mentionné, mais en ce moment, Walls a eu un gros financement de la société contre l'ascarose en plaques du côté des États-Unis. Elle a eu des millions de dollars. Deux ou quatre. J'hésite tout le temps entre 1,2 ou 2, mais c'est parce que je n'ai pas le chiffre. Mais en tout cas, pour créer une clinique qui va prouver que son protocole a un effet sur la fatigue. Vraiment, c'est vraiment le symptôme de la fatigue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a une corrélation. Mais pour répondre à la question de la personne, pour moi, ça a vraiment été déclenché dès le début de la maladie, dès le début de mes attaques. C'est surtout que c'est là où tu fais le lien, je pense, parce que là, tu es diagnostiquée, fait que là, tu portes plus attention à cette fatigue-là. Puis j'ai perdu, tu sais, j'étais en arrêt de travail pendant à peu près neuf mois. Puis justement, j'avais plus cette énergie du désespoir que j'avais. Tu sais, j'étais chez nous, je me reposais, mais c'est sûr que c'était plus dans ma face aussi, là, de dire comme, ah oui, je n'étais plus... La fatigue de l'ASP, ce n'est pas facile. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on a ajouté les traitements. Parce qu'on sait que c'est différent. Puis une nouvelle médication. C'est sûr que ça fait une différence, là, sur le corps physique, biologique. La médication, les traitements contre l'ASP, ça peut affecter... La fatigue est probablement l'effet secondaire le plus noté dans toutes les médications possibles. Oui, absolument. Fait que c'est vraiment de voir la différence, là. Mais pour moi, ça a vraiment été... Le tournant, ça a été la nutrition. Oui, moi, c'est difficile pour moi de répondre parce qu'encore une fois, tu sais, c'est comme... C'était une épopée, avoir son diagnostic. Oui, c'était une épopée, mais aussi, on a démystifié un peu dans l'épisode de la fatigue sur c'était quoi une fatigue typique SP. Ça aussi, c'était long pour moi de voir c'était quoi une fatigue normale puis une fatigue SP. Parce que dans ma tête, depuis toujours, depuis que je suis ado, je peux dormir jusqu'à midi. Tu sais, genre, mes parents ont de la misère à me lever. Fait que tu sais, est-ce que ça, c'est-tu parce que ça a toujours été? Bien, je veux dire, c'est très typique pour les ados de dormir beaucoup. Oui, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas juste que tu finis. Non, c'est ça. C'est comme, ça a toujours resté, je dors énormément, tu sais. Est-ce que c'est ça? Aucune idée, je le saurais jamais. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à répondre parce que je suis comme, est-ce que ma fatigue typique SP est là depuis vraiment longtemps puis je savais juste pas que c'était ça. Puis là, c'est la réponse de, ah, c'est pour ça que je dors 12 heures en ligne depuis que j'ai 10 ans, tu sais. Comment est-ce que je veux dire? Est-ce que tu te sens différente quand tu dors ce 12 heures-là? Non, fatigué. OK. C'est ça qui est terrible. Non, mais c'est correct. C'est peut-être quelque chose, tu sais, on s'entend... Peut-être que ça n'a pas de lien non plus. Peut-être que non, mais je veux dire, t'as eu de la misère à avoir un diagnostic, t'as eu beaucoup de symptômes mais qui sont comme, ah, on est là, on s'en va. Tu sais, ça a été difficile pour un médecin de voir la progression. Qui sait? C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficulté à dire quand est-ce qu'elle s'est installée. Je pense qu'elle s'installe dans notre tête dès qu'on sait qu'on a l'ASC le rose en blaque. Bien là, on fait tout de suite le lien. Ah, OK, c'est ça. On est capable de l'identifier, de mettre le doigt dessus. Oui, c'est ça, parce qu'après notre épisode où on a démystifié un peu, c'était quoi? J'ai... Je suis allée au glissado il n'y a pas longtemps. Et oh my God! Tu sais, tous mes amis, t'es comme, c'était la plus belle journée depuis vraiment longtemps. Puis moi, j'étais... Non. Non. Dès qu'on crisse, là. Ah, j'avais pas... Fait que je me suis occupée de bébés pendant qu'eux allaient faire des glissades. Après ça, on a fait un petit switch. J'étais allée faire quelques glissades. Mais tu sais, toute la journée au soleil, faire les glissades qui sont demandantes un peu, être dehors, s'occuper de bébés, bouger, non, non. À la fin, là, la ride de retour, là... T'étais out. J'étais out, là. Bien, mes amis, vous voyez, t'es comme, OK, j'étais rarement vue comme ça, là. J'étais out. Genre, parlez-moi pas, regardez-moi pas. Je veux juste rentrer chez nous. Dormir au plus sacré. J'étais... Puis, sincèrement, je me rappelle pas la dernière fois que... Je suis pas sûre que ça m'est déjà arrivé. J'étais vraiment... Je te comprends. Il y a quelques années, j'étais allée au zoo avec une de mes amies. Puis, je vous jure, je me suis endormie dans l'auto. Comme un enfant. Oui. On jasait, là, puis à un moment donné, je me suis juste endormie dans l'auto, puis elle a... C'était pas moi qui conduisait. T'sais... Mais c'était... C'était tellement surprenant pour moi parce que, je veux dire, comme enfant, oui, mais comme adulte, normalement, on jase, puis... En tout cas, mais oui... C'est ça. Fait que, t'sais, j'imagine que c'est flou. Ouais. Pour moi, c'est vraiment flou parce que je me dis... Je sais beau dire, ah oui, ça s'est installé tout de suite quand j'ai eu mon diagnostic, mais je me vois pas m'endormir comme toi tout d'un coup dans le char ou m'endormir en parlant ou whatever. Fait que je suis comme, est-ce qu'elle s'est installée? C'est instale quand même. Est-ce que j'en ai une qui est là? Je comprends-tu? Fait que je suis comme, est-ce que ça va être plus tard parce que là, je vais réaliser comme, ah, OK, c'est ça. Genre, t'sais... Je le sais pas. C'est... Je pense que la fatigue, c'est le dénominateur... Oui, oui. Comme un. Merci, je l'ai eu. J'étais... En tout cas, j'étais pas confiante. De toutes les scleroses en plaques, je pense que la plupart des gens qui ont une sclerose en plaques comme diagnostic ressentent de la fatigue. Là, après ça, tous les autres symptômes, c'est comme un à la carte. Je pense que ce serait la deuxième portion de la question, là, t'sais, que si ça s'installe après plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs poussées, j'ai un doute là-dessus. Je sais pas. Moi, c'est drôle. On n'est pas médecin encore. Non, non, non. Ça, c'est une opinion personnelle. Oui, bien... Fait que c'est tellement une des premières affaires puis un des symptômes que tout le monde a que dans ma tête, je suis comme, c'est sûr que... Oui. Soit ça a toujours été là ou c'est arrivé tout de suite. Oui, j'ai tendance à être d'accord avec toi pour un autre point, un autre angle de vue, c'est que c'est tellement prenant qu'on apprend à la gérer un peu mieux au fur et à mesure. Tu sais, il est très possible que j'aille me pousser demain, aujourd'hui, dans six mois. Mais j'ai l'impression que si, admettons, j'ai encore beaucoup de fatigue, bien, probablement que ça me... Ça me battrait le derrière. Pas que je veux me pousser. Non. Mais, tu sais, probablement que je ferais comme, OK, là, il est temps de passer aux neuf tasses de légumes, de fruits, je vais me battre le derrière ou je vais me reposer plus. Tu sais, on est capable peut-être plus avec le temps de gérer. Puis ça, ça vient d'une personne qui n'est pas capable de gérer son... qui a bien de la misère à gérer son énergie, mais je pense qu'on reconnaît plus. On est peut-être un petit peu plus au courant. Oui, c'est sûr. C'est sûr, oui. Mais j'ai tendance à dire que, tu sais, je vous dis pas que c'est une fatigue accablante pour tout le monde, là, mais... Mais la fatigue, normalement, est présente. Oui, normalement, là, je pense. C'est pas mal commun. Pas médecin, mais c'est une autre opinion. Mais laissez-nous savoir, vous, la fatigue, si vous avez la SP ou si vous voyez des gens dans votre entourage... Oui, si quelqu'un a eu l'impression que la fatigue est arrivée vraiment plus tard après leur diagnostic, après plusieurs poussées... Ou pas du tout. Ou pas du tout, oui, c'est ça. Ça se pourrait aussi, tu sais. Oui. Mais merci pour la question. Merci pour cette question. Oui. J'aurais dû écrire qui a posé les questions. J'ai juste de penser, puis je m'excuse, j'ai pas noté les noms de tous. La prochaine fois, je le ferai. Deuxième question. Yes. Quand vous voyagez, la fatigue, le décalage horaire, changement de rythme, de nourriture, etc., est-ce que ça a un impact sur vos symptômes et comment vous gérez? Intéressant. La réponse facile, ça va être, on vient tout juste de faire un épisode sur comment voyager avec une sclérose en plaques. Donc, il y a beaucoup des réponses qui sont dans cet épisode-là. Yes. Mais peut-être qu'on peut... Bien, la version courte, je pense, c'est planification, beaucoup, avec une sclérose en plaques. Recherche. Recherche tout ce qui est nourriture, tout ce qui est... Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Planifiez que ça va vous prendre plus de temps pour faire ce que vous pensez qui va prendre une demi-heure. Planifiez une heure, laissez-vous du lousse. Un petit budget plus pour peut-être un taxi ou deux. Oui, c'est ça, au cas où que, bon, d'attendre les transports en commun, ça va vous brûler peut-être. Surtout le décalage comme il est écrit. Oui, le décalage. Je pense que c'est vraiment important de dealer avec ça. Laissez vos compagnons, compagnonnes de voyage savoir où vous en êtes, c'est quoi vous attendre, sans dire, parlez-leur de votre SP, juste de dire, « Hé, moi, je ne ferai pas le party jusqu'à 3 heures du matin, mais vous autres, allez-y. Moi, je vais prendre un taxi ou l'autobus puis je vais revenir. » Parce que je veux vous garantir que, tu sais, est-ce que ça a un impact sur vos symptômes? Oui! Je veux vous garantir que si vous planifiez pas ou que vous partez en voyage comme n'importe qui part en voyage avec peu d'heures de sommeil, pas de changement, bien, si vous ne suivez pas votre plan alimentaire, je peux quasiment vous assurer qu'il y a des symptômes qui vont arriver par-ci, par-là, je ne vous dis pas. Le stress du voyage aussi peut-être. Le stress, oui, c'est ça. On sait que le stress nous impacte. Est-ce que c'est un voyage international? Est-ce qu'il y a des bagages? Est-ce qu'il y a des douanes? Est-ce qu'il y a des visas? Est-ce que... Je pense que s'informer le plus possible d'avance. Informer-vous, planifier. Puis moi, venant d'une fille qui a bien de la misère à gérer son énergie et pas dépasser ses limites, en ce moment, je suis en train de planifier un voyage puis je m'imagine aller me reposer en après-midi à place de faire une journée de 12 heures. Absolument. Parce que pour moi, c'est difficile à accepter. Fait que c'est... OK, bien, je me suis planifiée plus de temps à cette destination-là. Je voyage avec une amie qui, elle aussi, est comme, yes, on va aller se reposer. Siesta time, piscine, fantastique, repos. Du temps de repos. Fait qu'il me reste comme 4-5 mois pour visualiser ça puis accepter ça. C'est le temps en masse. Puis si vous avez un plan nutritionnel, suivez-le. Oui! Si vous écoutez l'autre épisode, vous allez voir, mes péripéties de voyage, mais c'est un conseil. Faites ce que vous voulez, mais c'est sûr que... Elle a vécu les conséquences. Oui, absolument. Elle a vu, vécu, senti les conséquences de, ah, c'est pas grave, pour cette fois-ci, ça va être correct. Pour un changement drastique de plan nutritionnel. Fait que celui-là, j'essaierais de garder le plus possible vos bonnes habitudes que vous avez à la maison, c'est-à-dire hygiène de vie, hygiène de sommeil, alimentation et tout, mais de le transposer dans un univers fun de voyage. Exact. Ce qui est tout à fait possible. Oui. Puis c'est ça. Écoutez-vous, il n'y a pas de... C'est pas de négatif d'être centré sur soi-même. Ah non, absolument pas. On a l'ASP, on a besoin de notre repos, on a besoin de faire des choses qui vont nous ressourcer, autant que c'est vraiment le fun d'être out there. Ne payez pas le prix, ou en tout cas, je dis ça, mais moi je le fais là, mais c'est un work in progress. C'est une grosse journée, moi, est-ce que je vais dépasser mes limites? Bien, ça ne servira à rien les deux, trois autres jours, je n'aurai pas de plaisir. C'est ça. Fait que c'est d'apprendre à doser. Oui, c'est ça. Si vous avez une activité le soir que vous voulez absolument faire, que vous savez que vous allez vous coucher tard, bon, bien, mettez-vous pas d'alarme le lendemain ou zéro activité. C'est quelque chose comme ça. Vous savez comment gérer votre propre... Oui, puis pour plus d'informations et l'explication des péripéties de croissants et de chocolatines de Élie, regardez l'épisode qui est « Comment voyager avec l'asthérose en plaques? » Exact. Merci pour la question. Oui, merci pour la question. Puis en fait, c'est l'autre question qui nous a donné le go pour faire la vidéo. Faire un épisode complet sur le voyage. Exact. La question était carrément « Comment voyager avec une sclérose en plaques? » Tu sais, faire une poussée juste avant ou pendant le voyage, avoir des gros coups de fatigue, etc. Et la personne suggérait carrément « Peut-être que ça vaut la peine de faire un épisode complet là-dessus. » Et on a pris cette information-là. Puis tu sais, je veux dire, je veux juste répéter qu'on ne peut jamais savoir quand est-ce qu'on va avoir une poussée. Oui. C'est pas quelque chose qui est prévisible tant par votre neuro que vous-même. Puis même si vous avez un bunch de symptômes qui vous arrivent en voyage ou avant votre voyage de stress ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que c'est une poussée. C'est pas nécessaire. Normalement, il faut que ces symptômes-là restent pendant un bon bout de temps, plus que 24 heures. Plus que 24, plus que 48 heures. Puis tu sais, évidemment, ça peut arriver. Je ne suis pas là, on ne le sait pas, personne le sait. Mais tu sais, de vous occuper de vous-même, c'est vraiment important. Oui, absolument. Fait qu'on répond 100% à cette question-là. Oui, c'est ça, dans l'autre épisode. Fait que je ne répéterai pas, mais on a plein de conseils autres. Oui, absolument. La dernière question. Oui. Depuis que je... Puis là, je vais citer la question parce que je l'ai vraiment écrit en guillemets. Depuis que je ne travaille plus, j'ai peur de reprendre le travail quand je vois que les tâches quotidiennes comme le ménage ou simplement me faire à manger correctement me prennent déjà toute mon énergie. Comment cela se passe pour vous? Hum. Compte d'une vie, on dirait une grosse question. Une grosse question. Moi, ça touche beaucoup de cordes sensibles. Oui. Doing, doing, doing. Oui, c'est le son. Oui, c'est le son des cordes sensibles. Comme ton quotidien en ce moment un peu. Oui, mon quotidien en ce moment plus difficile, problème de santé mentale avec le COVID, l'isolement et tout. Et c'est vraiment difficile de gérer l'énergie. Encore une fois, c'est une thématique qui revient pour moi personnellement. Oui. Puis ce que je dirais, c'est... En tout cas, on a fait un autre épisode aussi sur comment la skroosanplaques nous affecte au travail. Oui. Puis je vous ai raconté pas mal mon histoire de l'honte en large. C'est un sujet sensible pour moi parce que mon retour au travail après mon diagnostic d'ESP a été manqué. Hum hum. Une chose que je dirais, c'est si vous pouvez assurer un autre, un ergothérapeute, c'est sa job de faire ça. Oui, c'est ça. Il y a des ergothérapeutes en santé mentale. J'en consulte une en ce moment. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis en fait, je consulte une psy, j'ai une panoplie de professionnels qui me supportent en ce moment, ce qui n'était pas le cas quand j'étais en arrêt, quand j'ai eu mon diagnostic. Donc je dirais... Entourez-vous... Entourez-vous de professionnels qui vous aident réellement. C'est pas juste pour dire « Ah, bien, j'ai une psy, une ostéo, une si, une ça, mais s'il n'y a rien de ça qui fonctionne vraiment pour vous, ça ne vaut peut-être pas la peine. C'est-à-dire qu'il y ait un pro ou quelque chose qui fait une différence, peut-être. Oui. Puis pour moi, justement, je comprends entièrement ce que vous dites, les tâches comme ménagères qui vitent toute mon énergie. Puis je vais retourner avec ma métaphore préférée de bille d'énergie. Une personne normale... Puis là, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit dans les premiers épisodes. On va dire que j'ai dit une personne normale a 100 billes d'énergie. Avec l'astérose en plaques, vous avez 50 billes d'énergie par jour. Exact. Puis comme elle dit, là, à cause... Il y a probablement plusieurs personnes qui attendent le retour au travail à cause de la COVID. Là, tranquillement, pas vite, ça recommence un peu partout. Mais là, je parle au Québec, évidemment. Tu sais, c'est ça, les tâches quotidiennes comme ménage, faire à manger, déjà juste ça, ça prend... C'est ça. Ça prend beaucoup d'énergie. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas minimiser, puis je dis ça avec... Puis je vous le dis ouvertement, le problème de santé mentale, le COVID, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Je pense qu'en ce moment, il y a une deuxième pandémie qui est la santé mentale. Absolument. Le COVID a créé beaucoup de situations où les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes, face à leur vie, qu'est-ce qu'ils voulaient, leur objectif. Donc, mon conseil en ce moment, c'est d'aller chercher ergothérapeute. Vraiment, c'est ça leur job. Leur job, c'est de prendre quelqu'un puis de les retourner au travail, mais sans les brusquer, en faisant des étapes. Oui, excellent conseil. Pour moi, mes billes d'énergie, ça ne vaut pas la peine que je les mette sur le ménage. C'est un choix personnel. Si vous pouvez, j'allais dire, penser à engager peut-être une équipe qui va faire le ménage. En fait, c'est comme de voir les tâches qui sont à faire. Moi, je peux vous dire que je suis en recherche d'équipe de ménage. C'est que ça me prend beaucoup de boules d'énergie pour en trouver une, mais il serait avantageux que je le fasse. Mais sinon, par exemple, côté nourriture, considérant sans gluten, sans produits laitiers, j'ai trouvé un traiteur. Je vais même vous le mettre en lien. Oui, ironiquement, il est sur la Rive-Sud, mais j'ai des gens... Je viens de la Rive-Sud, donc j'y vais au moins une fois par semaine. Ça s'appelle les ravitailleurs. Ils ont des étiquettes qui sont hyper faciles à lire où est-ce que c'est indiqué s'il n'y a pas de gluten, pas de produits laitiers. De végan, etc. Exact. Si vous n'avez pas de restrictions alimentaires, les traiteurs, ça a popé vraiment pendant la COVID, particulièrement. Il y en a qui livrent à domicile. Oui. L'épicerie, oubliez ça, allez faire ça en personne, commandant votre épicerie. Juste trouver des raccourcis qui vont fonctionner avec votre quotidien puis votre budget aussi. On ne vous dit pas... Non, non, absolument. Non, non, absolument. Commandez du traiteur puis d'une équipe de ménage toutes les semaines. Allez-y selon votre réalité. Absolument selon votre réalité. Mais moi, personnellement, ça me coûte beaucoup plus cher d'aller à l'épicerie, d'acheter de la bouffe puis que ça pourrisse dans mon frigo. Oui, exact. Versus payer un petit peu plus, d'être sûre que ce que je mange, ça respecte mon plan alimentaire, de juste mettre ça, me faire du riz, mettre ça dans le four. Ça fait que ça, j'économise des billes d'énergie pour un éventuel retour au travail. Puis c'est sûr que je comprends comme en ce moment, ça me fait peur de dire « Ah, il va falloir que je retourne. » Sauf que mon équipe de support est tellement fantastique. Tu es bien entourée. Je veux dire, je suis bien entourée. On va prendre ça. Ça va être un retour progressif. J'ai espoir que ça ne sera pas, ce n'est pas la même compagnie, encore une fois, avec les voix de l'épisode. Ça ne sera probablement pas. Donc, ça ne sera probablement pas la même situation que la dernière fois. C'est sûr, en fait. Oui, c'est pas mal sûr. C'est mon hamster anxieux Bob qui crie en ce moment. Mais c'est sûr que ça ne sera pas. Mais oui, les chansons, que ça ne sera pas comme ça. Donc, vraiment, pensez à vos billes d'énergie puis décidez où est-ce que vous trouvez. Si la vaisselle n'est pas faite ou si la balayeuse n'est pas passée, s'il n'y a pas de billes d'énergie... Tu sais, il y a une thérapeute qui m'a montré, à la place de dire, il faut, de dire, il serait avantageux. Et ça, je le dis, je suis sûre que je l'ai dit pendant le podcast, là. Oui. Peut-être que... Puis là, c'est ça qu'elle argumentait que tout est un choix. Oui. Il y a des conséquences. Oui, mais tout est un choix. Tout est un choix. Il serait avantageux de payer nos taxes. On peut... Non, non, il ne faut pas payer nos taxes. Il serait avantageux. Il serait avantageux parce qu'on peut se ramasser en prison. Absolument. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut, c'est que ça met un poids, ça met une obligation. Puis si on ne le fait pas, bien, on a tendance à... Il faut passer la balayeuse. On s'est entendu qu'il ne faut pas passer la balayeuse. C'est ça. Si vous n'avez pas l'énergie, skippez ça. Puis le problème, c'est que si on ne le fait pas, la balayeuse, puis que je me suis dit, il faut que je passe la balayeuse, puis que je ne l'ai pas fait, je ne me sentirai pas bien. C'est un échec. Par contre, il serait avantageux que je passe la balayeuse. Il serait plus avantageux que je me repose. Oui, exact. Parce que je n'ai plus de billets d'énergie. Exact. Fait que c'est un peu cette conversation-là avec nous-mêmes, je pense, qui est vraiment importante et qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Tout ce qui est autocompassion, tout ce qui est comment se parler, mais changer son vocabulaire, puis surtout... Il serait avantageux. Oui, il serait avantageux, puis surtout que c'est sûrement dans un esprit COVID, on dirait que j'essaie de réfléchir s'il fallait que je retourne travailler où je travaillais, puis d'essayer de garder... Parce que c'est notre mode de vie pendant la COVID a changé. Oui, changé, vraiment. Fait que s'il fallait que... On dirait, je ne sais même pas comment... J'aurais la même question, là. Je ferais genre, comment est-ce que vous allez faire? Parce que là, on est habitués d'être chez nous, d'être plus capables, entre guillemets, de justement, qui pop avec un peu le ménage et les repas et ci et ça. Et là, il faut retourner travailler à temps plein. Tu sais, moi, c'est parce que j'ai fait le switch, là, je travaille de la maison maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que toi et moi, on a deux réalités complètement différentes parce que moi, d'être à la maison, c'est horrible. Oui, c'est ça. De travailler à la maison, c'est une des raisons pourquoi ma santé mentale a crashé. Versus, il y a d'autres gens qui ont trouvé que c'était une révélation, que je fais passer plus de temps avec leurs enfants, etc., ou faire les repas ou le ménage. Moi, c'est le contraire. Moi, je me roule en boule puis je ne fais plus rien. Exact. Donc, je pense qu'absolument, il y a une composante COVID qui n'est peut-être pas le cas de la personne qui l'a écrit, mais qui peut s'appliquer à plein de monde. Fait qu'encore une fois, je pense que pour moi, la gestion des billes d'énergie est primordiale. Absolument. Puis un ou une ergothérapeute peut vous aider là-dedans. Quelqu'un en santé mentale, par exemple, ou même... Parce que normalement, c'est santé mentale ou santé physique. Oui. Mais c'est vraiment... Tu sais, en ce moment, je travaille avec une ergothérapeute à planifier des activités dans mes journées pour ne pas trop dépasser. Je la vois demain, elle ne sera pas contente parce que j'ai dépassé. Ben, c'est pas qu'elle ne sera pas contente. Non, non, quand même. Non, non, quand même. Ben voilà, c'est ce que je dirais à cette question qui est excellente question puis... Oui, c'est une très, très bonne question. Puis ça cause du stress. Fait que tu sais, c'est comme un service vicieux. voir où est-ce que vous pouvez diminuer ce stress-là, justement, par traiteur, par ménage, ici et ça. Et même, est-ce qu'un retour progressif au travail est possible? Tu sais, tout ça, ça, c'est dans le meilleur des mondes, là. Exact. Puis tu sais, on ne sait pas c'est quoi le contexte exact. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a des assurances? Est-ce qu'il y a un employeur déjà, etc. Mais c'est d'essayer de trouver des gens pour être dans votre coin, d'être dans votre équipe. voir si vous pouvez commencer avec un peu moins d'heures. Retour progressif, c'est très commun. Surtout maintenant, on dirait que c'est de plus en plus accepté. Il y a eu beaucoup de gens qui vont retourner travailler trois jours semaine et qui vont faire deux jours à la maison. J'ai vu beaucoup ça. Les lundis et les vendredis sont à la maison et ils vont au bureau mardi, mercredi, jeudi. On est vraiment dans une période de changement par rapport à la vie, au travail. C'est discutable aussi. J'imagine que ça dépend du contexte. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense, en tout cas, personnellement, pour le travail, c'est toute une différence d'avoir un professionnel comme de votre bord. Puis là, je mets des guillemets. Évidemment, cette personne-là est responsable de vous retourner au travail, de faire, mais sans vous brusquer, mais à un moment donné, moi, je sais très bien que je vais retourner au travail puis je vais être anxieuse. Oui, oui, absolument. Mais il va falloir que je gère mon anxiété. Il va falloir. C'est ravantageux que je gère mon anxiété. Oui. Mais je sais que ça ne sera pas... Je suis guérie magiquement. Je suis fantastiquement bien. Oui. Mais on respecte quand même mon beat. Oui. Bien, c'est ça, je pense, ça vaut la peine peut-être même de mettre une réflexion intentionnée là-dessus. de s'asseoir puis de faire OK, où est-ce que je peux diminuer cette charge-là, donner cette charge-là à quelqu'un d'autre, voir vraiment qu'est-ce qui vous stresse au fin fond puis voyez comment vous pouvez travailler autour de cette situation-là. Une des choses que mon ergothérapeute m'a demandé de faire, c'est à chaque fois que je faisais quelque chose de l'écrire avec les heures. Oui. Puis surtout dans un contexte parce qu'on n'est pas encore au travail, bien, avec une réflexion sur la journée, on peut dire comme OK, j'ai passé deux heures à faire du ménage aujourd'hui. Oui. Ça, ça m'a vraiment ça m'a vraiment pris beaucoup d'énergie puis ah, bien oui, je suis allée, j'en ai fait trop, tu sais, puis ici, j'en ai pas fait assez, je sais pas. Mais ça peut être pas intelligent, mais intéressant de regarder qu'est-ce que vous faites réellement dans la journée. C'est une idée intelligente aussi de mon ergothérapeute, mais un peu évaluer comment est-ce que vous dépensez ces billets d'énergie-là. Évaluer le sommeil, tu sais, j'ai dormi six heures puis je me lève puis j'ai 50 % d'énergie, c'est ça, le sommeil est voups, t'as un petit peu, mais là, si je dors huit heures, ah bien là, je me lève puis j'ai 80 % d'énergie puis oups, ça, ça me, tu sais, j'écrivais aussi, est-ce que ça monte mon énergie, est-ce que ça le descend ou c'est égal? De voir une amie, oups, ça monte mon énergie, mais oups, de... Mais ça crash après, tu sais, fait que là, tu perds le double. Oui, c'est ça, essayez de réfléchir à ça puis peut-être aussi par rapport au repas et tout, si vous êtes capable de meal prepper, je pense que ça aussi, ça aide beaucoup de gens, là, tu sais, nous, on a commencé à faire ça avec bébé, ça nous aide beaucoup de savoir qu'est-ce qu'on va manger la semaine et le dimanche, on meal prep un peu de trucs, tu sais, puis ça, c'est niaiseux, mais ça fait que t'ouvres le frigo puis il y a quelque chose de près, là, tu sais, fait que si vous avez le temps, encore une fois, et l'énergie de consacrer, si vous voulez pas avoir traiteur et compagnie, là, tu sais, de passer quelques heures puis congeler du stock, puis tu sais... Ça, c'est vraiment personnel que moi, de meal prepper, là, ça me prend tellement de billes d'énergie, mais... Nous, on aime ça, fait que c'est ça, le dimanche, on le fait à toutes les semaines, mais pour quelqu'un, on peut dire, OK, je vais meal prepper vraiment beaucoup, je vais appeler une amie, ma mère ou whatever, puis je vais le faire une fois par mois puis on va remplir le congélo ou quelque chose, tu sais, ça, c'est une option aussi qui est moins coûteuse, tu sais. Fait que finalement, vraiment, là, c'est regarder l'utilisation de vos billes d'énergie, qu'est-ce qui vous en prend et qu'est-ce que vous êtes capable de déléguer. Oui, exact. Voilà. Fait que je pense que c'était des bonnes questions. C'était vraiment le fun, des questions de fond, mais n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, laissez-nous savoir, puis c'est sûr qu'on vous revient avec un autre épisode de questions-réponses. Absolument. Éventuellement, quand on va avoir des questions finalement. Absolument. Fait que merci encore beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Oui, on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la semaine prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501